Leslie et Kevin sont toujours recherchés Le jeune couple, originaire des Deux Sèvres, n'a plus donné de nouvelles depuis la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022. Patrick Ourelbeck, le père de la jeune femme de 22 ans, et sa compagne Émilie Cardré, sont les premiers à s'être montrés inquiets. Leslie Ourelbeck ne répondant pas au téléphone le dimanche 27 novembre, ils se sont rendus chez plusieurs amis du couple, avant de faire part de leur inquiétude à une brigade de gendarmerie, début décembre. Depuis, Patrick Ourelbeck et Émilie Cardré répertorient chaque information pouvant permettre d'éclairer l'enquête dans un cahier d'écolier, à leur domicile, affirme Paris Match, ce jeudi 26 janvier. Le père de Leslie Ourelbeck a justifié l'utilité de ce cahier auprès de nos confrères, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Programme du couple avant et après leur disparition, indice et témoignage de leurs proches. Tout y est gardé précieusement à l'intérieur. Sur la face avant, la vis de disparition du couple a été collée. Ce même avis a été diffusé un premier temps sur les réseaux sociaux. A la suite, de nombreux messages sont parvenus à Patrick Ourelbeck et sa compagnie Émilie Cardré. Ils indiquent notamment avoir vu Leslie et Kevin du côté de Bordeaux, ainsi qu'à au Portugal. Quelques jours après, la gendarmerie de Nior a finalement lancé un appel à témoins puis ouvert une information judiciaire pour disparition inquiétante. La piste criminelle désormais explorée depuis le 10 janvier, la section de recherche de Poitiers, qui est en charge des investigations sur cette double disparition, examine la piste criminelle après avoir un temps envisagé qu'il pouvait s'agir d'une disparition volontaire. Cependant, elle a très peu d'indices en sa possession. Plusieurs vêtements et objets de Leslie et Kevin ont été retrouvés dans un conteneur à une quarantaine de kilomètres du village où ils ont été vus pour la dernière fois. Lors de son audition, la famille de Leslie a également appris que son téléphone avait borné pour la dernière fois à Nior, le samedi 26 novembre vers midi. Mais, la famille de Leslie et Kevin préfèrent rester tout de même optimistes deux mois après la disparition du couple. Crédit photo, capture d'écran Facebook C'est parti, et voyez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et pour le plaisir ! Et pour le plaisir ! Et pour le plaisir ! Au revoir ! Haubar ! Sous p' vaak pour l'écran ! Une petite vidéo ! L'unanimation ! Sous-titrage ST' 501 ...